Alors nous, les ruptures sur lesquelles on se focalise, puisqu'on ne peut pas tout regarder, c'est tout ce qui a trait à la relation entre les distributeurs, les marques et leurs clients. Et nous, on est persuadés qu'on rentre dans une phase d'uberisation de la relation client. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les marques et les distributeurs vont collaborer, au sens fort du terme, au sens professionnel, avec leurs clients, sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous, on permet cette collaboration sur le segment de l'avant-vente. Donc notre outil transforme les clients, des distributeurs et des marques en vendeurs, et sur la pré-vente. Mais tout ceci va se, je dirais, se propager sur la conception des produits, sur la pré-commercialisation des produits, et on pense même derrière au recyclage, etc. Donc la rupture sur laquelle on travaille, et qui pour nous va être véritablement une révolution dans la consommation, c'est que les marques et les distributeurs vont intégrer leurs clients comme de véritables acteurs de leur chaîne de valeur. Maintenant, ça ouvre plein de questions. Donc là, on va demander beaucoup aux clients, qu'est-ce qu'il va avoir en échange ? Voilà. Donc on est sur les ruptures liées à la consommation. Je prends un exemple, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est capable de rassembler tous les utilisateurs d'un lave-linge donné, d'un pneu donné chez Michelin, d'un rouge à lèvres chez L'Oréal. Demain, le chef de produit pourra interroger ces gens, leur disant, écoutez, je prépare la prochaine version. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous me suggérez ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Et on va pouvoir entrer en co-création effective, pas la co-création un peu spectacle qu'on avait jusqu'à maintenant, du genre, on a conçu une basket avec des designers, etc. Non, vraiment la co-création sur un véhicule, un lave-vaisselle, une voiture, dans laquelle le consommateur va être impliqué. On va arriver à une sorte de démocratie, entre guillemets, de consommation, à travers cette collaboration.